Bonjour à tous, soyez tous bienvenus à la deuxième session du panorama des musées portugais avec quatre représentants de ces musées. A la fin des interventions, je donnerai la parole au public pour poser des questions directement aux intervenants. Je passe tout de suite, parce que nous sommes en retard, à la présentation de nos invités. Anna Paula Amendouaera, actuellement, elle est la directrice régionale de la culture et patrimoine de l'Alentejo. En 2011, elle a été élue présidente du Conseil international des monuments et sites au Portugal et en 2012, elle devient chercheuse à l'Université de Coimbra. Après, nous avons avec nous Sandra Liandrou, l'actuelle directrice du musée Frey-Emmanuel du Sénaculo de Vora et elle a été professeure à l'Université de Vora pendant 20 années. Sandra Liandrou a obtenu son doctorat en histoire de l'art contemporaine avec le sujet Joaquin de Vasconcelos, historien, critique d'art et museologue. En plus, Maria de Lourdes-Criveiro, avec un doctorat en histoire de l'art, elle est actuellement directrice du musée national du Machado de Castro de Coimbra et professeure à l'Université de Coimbra. En collaboration avec divers organismes, elle a joué un rôle de premier plan dans la défense, la conservation et la diffusion du patrimoine architecturel. Finalement, on a avec nous Paule-Almaïda Fernandes, en représentation de Joanne Sosa-Monteiro, la directrice du musée de Lisbonne, où Paule est coordinateur de recherche. Et bon, je vous laisse avec ces quatre interventions et profitez. Merci. 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 Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais tout d'abord remercier l'invitation pour participer à ce festival de l'histoire de l'art à Fontainebleau. En particulier, mes remerciements vont par Philippe Mendès, et je salue sa vision inclusive de la programmation de ce festival. Donc, merci beaucoup à Philippe pour nous donner cette opportunité de parler un peu du panorama des musées au Portugal. Dans mon cas, je vais vous parler un peu du panorama des musées dans la région de l'Alentejo, au sud du Portugal. Donc, c'est une région historique, dans le sens où elle est très fort identitaire et a ses limites fixées depuis la fondation de la nationalité portugaise. Donc, au contraire d'autres régions plutôt administratives, nous sommes dans une région historique, culturelle et fort identitaire, qui a un ensemble de petits et moins petits musées dans toute la région, à peu près 27 musées, dont le plus important, c'est le musée national Fré-Manuel du Snacle, dont la directrice vous parlera après. Donc, je ne parlerai pas de ce musée, donc je vais me tenir plutôt à vous expliquer un peu le rapport de quelques musées sélectionnés et le territoire où ils se trouvent. Notre vision des musées dans la région, elle est fort attachée au territoire. Donc, les musées dans la région de l'Alentejo, ils ont un rapport très fort au territoire et à son histoire. Et il y a plusieurs endroits, plusieurs sites culturels en site, en site, mais qui sont des vrais musées dans le territoire. Donc, je commence pour vous donner en voile d'oiseau quelques exemples, notamment de l'art paléolithique, avec la grotte de Shkoral, dans la région, dans la municipalité de Montemore, un peu à côté de la ville de la municipalité d'Evora. Cette grotte du paléolithique, c'est vraiment un cas très intéressant du point de vue de l'art primordial, de l'art préhistorique, avec une utilisation de cette grotte pendant plus de 100 000 ans. Et c'est le seul cas que nous avons au Portugal de l'art préhistorique en contexte de grotte. Même du point de vue européen, il s'agit d'un cas très important parce que c'est un sanctuaire préhistorique qui est utilisé depuis le paléolithique supérieur, mais il vient l'utilisation magique et religieuse de cette grotte. Elle vient presque à la fin de la période du chalcolithique. C'est un site très complexe et très intéressant du point de vue de l'art et de cette vision intégrée que nous tenons à développer et à travailler de la diachronie de la longue durée dans le territoire. Dans la région d'Evora, je voulais vous montrer deux exemples de l'art préhistorique, mais du point de vue de l'architecture du mégalithisme, notamment avec le Kromlech des Almendres, que c'est le plus grand ensemble de monuments préhistoriques de la typologie des menhirs, des menhirs décorés, comme vous pouvez voir dans ce petit exemple en bas. Et en haut, le dolmen de Paville, dans la région d'Evora aussi, qui est un cas extraordinaire d'utilisation dans la longue durée d'un monument funéraire préhistorique de la période du mégalithisme qui a été transformé en petite chapelle chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Donc elle est toujours utilisée comme une petite église dans ce petit village de Paville, et c'est un monument national. Mais je l'ai amenée ici, dans cette présentation, pour vous montrer un des exemples que nous avons dans la région de mélange, d'utilisation pacifique de la diversité culturelle, architectonique, par des communautés et des mondes tout à fait différents. Mais dans le temps où nous vivons aujourd'hui, notre vision pour les musées, elle passe beaucoup au rôle que les musées doivent jouer dans les régions dans ce qui concerne le bâtiment des ponts, des ponts culturels, de la construction de la paix à travers le patrimoine et la culture. Et les musées peuvent jouer un rôle très important là-dessus. Dans cette voie d'oiseau dont je vous parle de la région avant de vous donner quelques exemples de trois musées, je vous montre le temple roman d'Evora. C'est le seul exemplaire que nous avons au Portugal d'un temple roman. Il se situe dans l'acropole de la ville d'Evora, que c'est une ville inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Je passe tout de suite au musée Règne Don Leonor à Berge, plus au sud de la région. C'est un musée installé dans ce qui reste d'un ancien couvent du XVIe siècle, une période d'or de la culture portugaise et de l'histoire très liée, très fort liée aux découvertes et à tout ce cadre complexe de l'histoire portugaise à partir de la fin du XIVe et le XVIe siècle. Ce couvent a été partiellement détruit au XIXe siècle. et ce qui reste, c'est cet ensemble où, au XXe siècle, a été installé le musée régional qui est sur la tutelle de la direction régionale de la culture de l'Alentejo. Ce musée, il s'agit d'un monument qui a un musée dedans. Donc, il faut parler du monument, le couvent, qui, en soi, il y a un patrimoine extraordinaire, notamment la salle du chapitre de l'ancien couvent, qui est, au Portugal, un des plus extraordinaires cas de conservation in situ dans l'ensemble de azulejos mudérards de l'époque sévillain et du XVIe siècle et qui vaut vraiment la peine de visiter par sa rareté, pas seulement au Portugal, mais aussi de façon internationale. Je vous montre quelques exemples du cloître et de l'ensemble des azulejos. C'est un des patrimoines le plus important de ce bâtiment. C'est l'ensemble monumental des azulejos qu'ils conservent comme patrimoine intégré. L'église du musée, qui est maintenant muséalisée, mais qui était l'église du couvent, c'est aussi un très intéressant exemplaire. Elle est richement décorée de sculptures en bois doré, surtout. Et je passe maintenant à vous présenter quatre pièces, quatre oeuvres, chefs-d'oeuvres iconiques de la collection du musée. Tout d'abord, la stèle d'Aborbada, qui est unique. C'est une pièce unique qui représente l'écriture du sud-ouest européen. C'est une façon d'écriture préhistorique du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont les exemplaires les plus extraordinaires se trouvent surtout dans le sud de la région de l'Alentejo, mais aussi en Analysie et en Extrémadoura, en Espagne. Mais le plus fort ensemble de cette écriture du sud-ouest, une écriture très peu étudiée, est très énigmatique parce que l'alphabet utilisé n'est pas encore complètement décifré. Donc, il reste un mystère encore pour la recherche, l'investigation et la connaissance de cette culture autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. un portrait en buste de Jules César qui a été trouvé au début du 20e siècle dans la ville de Béja et qui aujourd'hui est un chef d'oeuvre du musée régional de Béja. C'est un portrait en buste de César, un des 7 ou 8 qui existent, connus dans le monde romand. Et la particularité de ce portrait, c'est qu'il représente des traits physiques de Jules César qui sont y compris décrits dans les textes de l'époque, notamment de Suétone. Merci. La peinture Echeomo, une peinture de l'école portugaise du 16e siècle, aussi en chef-d'oeuvre de la collection du musée de Béja et une tasse de porcelaine chinoise de la période des découvertes. Je passe tout de suite, je parle un peu plus vite pour ne pas dépasser le temps. Le deuxième exemple de musée que je voulais vous présenter, c'est le musée de Mertola. Mertola, c'est une ville au sud de l'Alentejo, au bord du fleuve Guadiane. et elle était le dernier port de la Méditerranée à l'époque romaine parce que le fleuve, il était navigable jusque-là. Et alors, les liens commerciaux et culturels de Mertola, ils étaient vraiment importants en époque romaine et plus tard aussi. Donc, Mertola a conservé un protagonisme historique et culturel dans le territoire très fort. Et elle l'est toujours aujourd'hui à cause du travail culturel, social, d'intégration entre les deux dimensions qui a été fait depuis plus de 40 ans par un projet d'archéologie publique, sociale et culturelle qui a été vraiment le moteur du développement de cette région. Le musée de Mertola, il a 14 bâtiments, 14 implantations. Il ne s'agit pas d'un seul musée. Donc, il y a une vision territorialisée vraiment du musée. Et le musée joue un rôle social, politique, au-delà du rôle culturel et patrimonial. et c'est un vrai cas d'étude au Portugal. Il vaut vraiment la peine de le visiter, pas seulement par son projet politique important, mais aussi par la qualité des collections qui ont été découvertes à Mertola pendant 40 ans de travail, de travaux systématiques, permanentes, qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et on trouve que c'est un vrai exemple qui mérite d'être connu de façon internationale. Ça, c'est aussi des exemples de travail dans des musées du tissage où les gens continuent aujourd'hui encore à faire le travail de façon traditionnelle et territoriale parce qu'elles utilisent le fleuve pour nettoyer, pour laver les laines. Je ne peux pas parler de façon très développée parce qu'on n'a pas le temps. Je finis avec le musée d'art contemporain de Elvush. C'est le seul musée d'art contemporain qu'on a dans le territoire, dans la région et qui part d'une collection privée que depuis les années 80 représente ce qu'il y a de mieux dans l'art contemporain portugaise. Et là, ce sont quelques exemples des œuvres des artistes portugais, notamment José Pedro Croft. C'est un de ceux qui est ici plus représentés. je finis en vous disant que la région et le rapport avec le musée et la culture est quelque chose qui est au centre de notre travail et maintenant, nous sommes dans un processus de destruction du paysage avec la culture intensive et super intensive et l'agro-industrie. donc le paysage traditionnel de la région qui, dans le fond, est le cadre de tout ce que je vous viens de présenter. Eh bien, je dois parler sur le musée national de Machado Castro. C'est un musée à Coimbra, dans le centre du pays, qui doit son nom à un grand sculpteur du 18e siècle qui est né à Coimbra et dans ce musée, nous n'avons pas une pièce de cet homme. de cet homme. Bien, nous avons le nom. Alors, qu'est-ce que c'est le musée Machado de Castro? C'est un site classifié en haut de la ville de Coimbra, bien près de l'ancien palais islamique qui, après, était le palais royal et maintenant l'université. Et aussi près de les deux cathédrales, la vieille et l'ancienne cathédrale. Et donc, ça fait part d'une locale vraiment d'élite. Parce que le musée était, hier, avant 1911, il était le palais d'évêques, des évêques et avant, il était quelque chose d'autre. Il était vraiment le forum de la cité, de la ville romaine, romaine, de Aéminion. Alors, ces photos sont du début du XXe siècle et maintenant, ça, c'est le musée après une grande intervention architecturale qui a modifié beaucoup de choses. Nous voyons la carte de le niveau zéro avec cette fantastique loggia pour la ville du fin du XVIe siècle et vraiment cette place. Ici, c'était le forum de la vieille ville romaine, romaine, de Aéminion, qui a conservé son cryptoportique, une très grande structure architecturale qui avait la fonction de former la structure du forum. Nous avons alors une espèce de réseau entre différents temps, différentes places, différentes cultures et ça, c'est vraiment qui fait la différence de ce musée. Sculpture trouvée dans les excavations de la cryptoportique et vraiment, nous avons presque toutes les collections qu'un musée peut avoir. Dès les collections de l'antiquité, les collections de céramique, traversant le temps et les siècles, surtout dès le 15e siècle jusqu'à la contemporanité, l'eau ferberie, et vraiment, c'est très difficile de choisir quelles œuvres pour montrer de cet musée. Nous avons les plus anciennes du 12e siècle jusqu'à surtout le 19e siècle et vous voyez ici vraiment chef d'œuvre qui passe par exemple aussi par le trésor de la reine Isabelle au 14e siècle et nous avons vraiment en toutes les collections, presque toutes collections, nous pouvons suivre la compréhension des différents temps et des différentes influences. Par exemple, et nous sommes surtout forts et riches dans le 16e siècle, par exemple, l'histoire de l'art discute beaucoup sur les interférences qui arrivent au Portugal. Vraiment, les personnes parlent de l'influence flamande ou l'influence italienne et c'est réduire le spectre de la compréhension. Nous avons vraiment ici l'influence du nord, c'est un tapis de Bruxelles et nous avons l'influence d'Italie dans cet textile paramètre religieux. Nous avons aussi la peinture surtout dès le 15e siècle et une autre fois les influences nitides de Flandres. La Flandre est au Portugal l'influence du 15e siècle et se prolonge les siècles suivants. le musée est vraiment un lieu de critique de compréhension et d'apprentissage. Et certainement nous sommes influencés de la Flandre et nous pouvons voir ça à travers de la peinture comme nous avons l'influence de l'Italie aussi et nous pouvons suivre vraiment ces influences qui se jouent au Portugal avec les résistances du pays propre du pays. Joseph Adyobits on a déjà parlé sur Joseph Adyobits la peinture va jusqu'à la contemporanité hier nous avons vu Henri Pozzin nous l'avons ici jusqu'à le 19e siècle et au 20e siècle mais vraiment la collection plus plus forte plus riche plus projetée c'est la collection de sculptures ce que vous voyez c'est la sculpture au bois des 14e siècle jusqu'à 17e siècle et nous pouvons voir une autre fois les temps mais vraiment nous sommes connus par la collection de sculptures de pierre dès le 14e siècle avec maître Pero qui vient d'Espagne suivre peut-être la reine Isabelle et à créer à Coimbra un vrai atelier et une vraie école qui le suivra après sa mort mais Coimbra a une place spéciale à cause de le matériel la pierre un calcaire qui attire vraiment les sculpteurs c'est une pierre douce facile il a travaillé et qui attire vraiment les portugais mais aussi les étrangers peut-être cette pièce du début du 15e siècle n'est pas une pièce portugaise elle vient d'ailleurs et le 16e siècle c'est vraiment et je pense ça c'est vraiment une culture française c'est vrai que la France la France accueille l'Italie mais ce que nous recevons c'est pas c'est aussi directement d'Italie et je parle dans la culture de la Renaissance c'est vrai que nous recevons aussi directement de l'Italie mais surtout nous recevons les influences les hommes les artistes les modèles nous les recevons surtout de la France c'est le cas de Audard avec une unique oeuvre la dernière scène que nous l'avons dans le musée et qui projecte vraiment la dimension humaniste de la renaissance française à Coimbra vraiment tout a commencé pas exactement mais en grande partie tout a commencé le monastère de Sainte Croix et nous voyons ici le tombeau du premier roi de Portugal le premier roi du deuxième siècle mais ici ce tombeau est du début du sixième siècle et est dans un bâtiment très politiquement très important pour le roi Manuel qui s'assume comme l'empereur d'un empire planétaire et qui convoque tous les artistes qui viennent de Portugal bien sûr mais qui viennent aussi d'Espagne d'Italie de France de l'Allemagne de l'Europe ensemble et bien qu'est-ce que nous avons tout de suite l'arrivement de Jean de Rouen Jean de Rouen c'est vraiment une icône de ce musée il vient c'est un sculpteur qui est aussi un architecte voici les premières oeuvres de lui ce sont toujours oeuvres qui concilient l'architecture avec la sculpture aussi de lui avec certainement des modèles qui circulent dans toute l'Europe mais ici nous voyons très particulièrement ces liaisons avec le nord d'Europe avec concrètement de Gaillon et dans cette salle dans cette salle du musée nous pouvons aussi suivre les tendances de la muséographie en fait la collection de sculptures en pierre est la plus riche du musée et ça c'était entendu comme une espèce d'obligation de projeter et donner cette atmosphère plus scénographique à les œuvres de Jean de Rouen c'est ce que nous voyons ici et alors autre et autre que prouve aussi que vraiment Jean de Rouen est attaché et connecté avec plusieurs d'œuvres en France mais vraiment la manière portugaise de la renaissance portugaise c'est vraiment ce spirit la sérénité avec douceur et ça se projette en sculpture et aussi en peinture Jean de Rouen et je passe vite toujours attaché à des modèles qui circulent par l'Europe et ça c'est très important pour voir vraiment que Jean de Rouen a marqué vraiment une certaine mode une certaine façon de sculpter le premier le rétable de Saint-Michel avec avec cette date 1537 et l'autre de 1580 ils sont plus ou moins la même chose pas exactement c'est vrai mais la dernière suivre le modèle qui est vraiment Jean de Rouen et ça ça marque une situation vraiment exemplaire à Quimbra dans le reste du pays il n'existe pas mais à Quimbra ce modèle de sculpture de décoration se maintient pour le début du sixième non du septième siècle comme cet exemple exemple que nous voyons ici et c'est partout à Quimbra pas un autre lieu de Portugal et c'est vraiment l'influence de Jean de Rouen c'est la même chose à mille mille soixante trente quatre merci et ça c'est que nous voyons dans ce fameux port de de l'université et nous avrons la France encore plus tard de Claude Laprade une autre fois un français qui est attaché à l'université comme ça et je termine avec ça et merci à l'université Bonjour à tous. Je demande pardon pour plusieurs motifs. Je ne m'appelle pas Joana Sosa-Monteiro. Je vais parler en portugais et je n'ai pas quelques présentations. Alors, je demande pardon pour ça. Je vais vous parler d'un point de vue totalement différent de mes collègues auparavant. Alors, il y a des musées régionaux, des musées nacionaux et je vous parle d'un musée qui est municipal. Et alors en portugais. Pardon. Bon, la ma expérience au Musée de Lisbon est totalement différente parce que c'est un musée municipal. Nous sommes plus près du pouvoir. En portugais, la troisième république a fait que les municipaux avaient de facto beaucoup de pouvoir. Et donc, nous sommes assez dispensés à ces flutuations du pouvoir politique. Alors, c'est un musée municipal dont M. Fernand travaille. Il a assez de particularités. C'est qu'étant à Lisbonne, il est plus proche du pouvoir que la troisième république a permis au Portugal pour certaines institutions. Et nous sommes un musée polynucleé. C'est qu'on veut dire que nous avons cinq lieux. Un musée, cinq lieux. C'est ce que notre tópique. Et tous ces nucléons ont la propre histoire très particulière. Alors, c'est un musée polynucléaire qui est composé de cinq noyaux et qui chacun a sa propre particularité. Nous avons le musée du Palais de Pimenta, qui est l'ancien musée de la ville et qui a été inauguré en 1909. Donc, il a déjà une histoire centenarie et est le principal nucléaire du notre musée. Donc, le principal noyau du musée est le Palais de Pimenta, qui est l'ancien musée de la ville, inauguré en 1909. Et puis, nous avons le musée de Saint Antoine, qui est le musée plus important et plus connaissé de Lisbonne, et en un certaine sens, de Portugal, qui a été inauguré en 1962. Le musée Saint Antoine, le fameux saint portugais qui n'est pas de Padou, mais de Lisbonne, et qui a été inauguré en 1962. Et nous avons encore le théâtre romain, qui a été inauguré en 2000 et qui est un site arqueologique qui a été augmenté avec les écavations. Un site arqueologique qui est le musée romain, inauguré en 2000 et qui, dernièrement, a beaucoup développé grâce aux fluxes arqueologiques qui ont été faits ces dernières années. Et, pour l'aider, nous avons encore deux nucléons, qui sont la Casa des Bicots, la zone arqueologique de la Casa des Bicots, et le pavillon, le torrié au Poète du Terreiro du Passo, dans la praça plus belle du monde, qui est le Terreiro du Passo. Et il y a deux autres noirs, qui sont la Casa des Bicots, dans le centre de Lisbonne. Je ne sais plus ce que vous avez dit. Non, c'est un site arqueologique. Et le terrain du Passo, qui se trouve dans la place du commerce de Lisbonne, donc, le terreiro du Passo, qui se trouve dans l'une des plus belles places du monde. C'est la plus belle place du monde. C'est vrai. Alors, le défi de tous ces noirs qui composent le Musée de la Ville, c'était de pouvoir tous les réunir. C'est un vrai défi pour pouvoir les gérer avec une même organisation et administration. Nous avons un concept, qui est de réunir la curiosité sur le site de Lisbonne, à partir de tous ces noirs, mais le plus défi est, de fait, la gestion intégrée, la gestion en ligne de tout ce patrimoine. Alors, le concepte du Musée de la Ville, c'est d'éveiller la curiosité sur le patrimoine de la Ville, mais le véritable défi, c'est, effectivement, cette gestion commune de l'ensemble de ces cinq noirs muséographiques. Et c'est pour ça que, de fait, nous avons une équipe très large. Nous avons une directrice, la Joana Sousa Monteiro, nous avons une directrice de l'équipe, nous avons deux coordonnateurs d'équipements et, après, nous avons plus de trois coordonnateurs transversaux. C'est beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui travaillent au sein du Musée, donc la directrice qui n'est pas là aujourd'hui, Joana Sousa Monteiro, un sous-directeur, deux collaborateurs scientifiques et d'autres collaborateurs qui aident à l'organisation de l'ensemble de ce noirs de la Ville de Lisbonne. Et, pour plus d'autres, nous avons encore le défi de la programmation, pour que faire une programmation intégrée pour tous les cinq noirs. Et, encore plus compliqué, le défi de la programmation, donc pouvoir gérer une programmation dans l'ensemble des cinq musées de la ville. Alors, le Palazzo Pimenta est dédié, donc, à l'histoire de la ville de Lisbonne, au long de la période préhistorique jusqu'au XXe siècle. Là, nous avons 32 salles de dispositions permanente, deux pavillons de dispositions temporaires et encore une salle de dispositions temporaires. Avec 32 salles d'expos permanente, deux pavillons consacrés aux exposés temporaires. Alors, le Palazzo Pimenta se trouve dans la partie haute de Lisbonne, un peu plus d'accès par rapport au centre touristique. Tous les autres points et musées de la ville de Lisbonne se trouvent dans la baixa, dans le site plus touristique de la ville. Et donc, le discours change, puisqu'il cherche à être beaucoup plus orienté, dirigé vers le tourisme et un public de tourisme. Pour l'avenir de tout cela, et comme si nous n'avions pas beaucoup à faire, nous travaillons encore dans deux pavillons. Comme je disais, nous travaillons en plus, à nouveau, encore deux autres pavillons. Un des pavillons, qui est dédié au patrimoine industriel. Nous avons donné une fabrique de une ancienne pavillons, de pavillons, de pavillons, de pavillons. Alors, un qui a été donné dernièrement au musée de la ville de Lisbonne, et qui est orienté vers l'industrialisation, vers la partie plus industrielle de l'histoire de l'art de Lisbonne, ou de l'histoire artistique de Lisbonne. C'est une ancienne usine de pain. Et c'est très important pour nous, parce que nous n'avions pas de patrimoine industriel, mais la révolution qui a élevé à la première république portuguesa, en 1910, a de voir avec cette dimension du patrimoine industriel et du décontentement que les personnes avaient dans ces fabriques. C'est très important d'avoir ce nouveau pavillons de patrimoine industriel, car la révolution de 1910 et l'arrivée de la première république a éveillé cet intérêt pour le patrimoine industriel de la population. Bon, je ne vais pas vous faire perdre beaucoup plus de temps. Deixons-moi juste parler d'alguns de projets spécialis. Nous avons 80 fonctionnaires. Alors, pour ne pas vous trop être lourds dans cette présentation, je veux juste résumer que nous avons 80 fonctionnaires. entre historiateurs, historiadores d'art, arqueologues, antropologues, historiens, historiens d'art, antropologues, conservateurs, conservateurs et restaurateurs, deux architectes, beaucoup de gens. Et nous avons fait quelques projets spécialis, surtout en dimensions de la histoire de Lisboa, que ne sont pas très connaissées, comme la escravature. Alors, dernièrement, nous avons des projets bien spécifiques concernant l'histoire de Lisbonne, des choses qui sont moins étudiées et qui sont importantes, comme l'esclavage à Lisbonne. Lisbonne a eu le monopole du tráfico negreiro, de la escravature, entre les séquelles 16 et les séquelles 18, et c'est une histoire à l'esclavage que nous avons vint à dévenduer. Alors, Lisbonne a eu le monopole de l'esclavage en Europe, au Portugal, et ça c'est quelque chose qui a été plutôt caché, pas trop divulgué, et on essaie désormais de lever le voile un petit peu sur cette partie un peu plus sombre de l'histoire de Lisbonne et du Portugal. Alors, il y a quelques années, le musée a ouvert une exposition qui s'appelle Lisbonne Pluriel, et qui parle effectivement de ce thème, et ils ont essayé de travailler en collaboration avec des collaborateurs africains. Et plus récemment, nous avons développé un projet avec la Université de Washington, avec le Musée de Smithsonian, qui s'appelle le paquet Saint-Jose, le navier Saint-Jose, qui n'aupré dans l'Afrique du Sud, plein de scènes, et le armateur était lesbole. Et je travaille dernièrement également avec la Université de Washington sur un fait historique, connu et important, le bateau, le voilier de Saint-Jose, qui a fait naufrage dans les côtes d'Afrique du Sud, et dont pratiquement tous les esclaves sont morts, et dont l'armateur était un portugais. Et donc, on développe également des contenus sur les anciens quartiers et gâteaux juifs de Lisbonne, sur la partie coloniale du Portugal, et l'Inquisition. Et rien d'autre, j'ai déjà connu la peine de mon traductor. Et voilà. Et nous attendons votre visite, il y a certainement quelqu'un qui parle français meilleur que je. Merci.